bonjour tout le monde et bonne année 2019 j'ai pas posté vidéo la semaine dernière parce que bah j'ai pas eu le temps voilà j'ai pas eu le temps de filmer ni de monter enfin voilà j'ai plus vidéo d'avance et j'ai bossé comme vous le savez un nouvel an et pour noël donc même si on n'a pas fait grand chose à la maison parce que quand on travaille pas forcément envie et le temps de faire des repas de ouf il y a toujours le petit à s'occuper donc voilà c'était très soft cette année comme un shop fort on fait jamais un nouvel an de bouffe on n'est pas non on n'est pas très fait désolé pour la luminosité encore aujourd'hui il fait un temps de merde donc je vous souhaite le meilleur pour cette année surtout la santé parce que par les temps qui courent c'est ce qui est le plus important ça a toujours été donc moi perso j'espère donc changer de travail pour avoir plus de temps pour moi plus de temps pour ma maison et plus de temps pour youtube aussi faut dire parce que bon j'arrivais quand même en début d'année à vous faire deux vidéos deux vidéos par semaine là clairement c'est plus possible je n'arrive plus à j'avais vraiment plus de temps pour moi et là j'en ai un petit peu plus mais bon je l'utilise pour lire faire un peu diamond painting ou jouer aux sims voilà mais voilà si je veux poster des vidéos ça demande énormément de temps de montage et je ne l'ai plus et pour filmer ça devient compliqué en hiver parce que la luminosité est très pourrie donc vivement le printemps que je puisse de nouveau refilmer un peu plus souvent parce que là c'est vraiment j'aime pas ça j'aime pas j'aime pas le rendu ça m'énerve oui la chaîne youtube elle est passée à plus qu'une seule vidéo par semaine et c'est un rythme qui me convient plutôt bien ça me laisse le temps dans la semaine pour filmer faire mon montage mes montages quand j'ai préparé plusieurs vidéos et préparer mes miniatures et surtout les barres d'infos c'est les barres d'infos que ça prend plus de temps à faire aussi une fois que la vidéo est uploadée pour aller chercher tous les liens pour les bouquins c'est une horreur mais bon j'y arrive enfin sauf là dimanche dernier parce que clairement j'avais pas la foi de de filmer ou quoi j'ai été malade dernièrement donc voilà beaucoup de fatigue beaucoup 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 de... bilan de l'année 2018 je m'étais mis plein 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 de challenge et j'en ai raté beaucoup les challenge de livre à dites clairement j'en ai réussi deux je crois j'ai réussi celui où je compte mes pages j'ai bien atteint le bon total de pages j'ai même dépassé un peu donc là j'étais très contente et j'ai aussi réussi mon big challenge livre à dites où j'avais minimum 10 livres à lire dans une liste prédé prédéfinie et j'en ai lu donc voilà pour ça je suis contente sinon bah le reste je me suis foirée mais alors en beauté je m'étais inscrite pour le big challenge le challenge livre à dites romance j'ai dû en lire un ou deux big lead je n'en ai lu aucun de la liste parce que clairement les listes en plus de l'année dernière me plaisait pas tant que ça et je pense que c'est ça aussi qui a joué c'est que les livres proposés ils me disaient rien voilà donc cette année je vais pas les faire j'ai même là j'ai regardé il y en a même pas en ligne pour l'instant encore le challenge pour 2019 mais clairement je vais faire mes propres challenge et voilà ce sera bien je pense je vais quand même je vais faire le big challenge ça vu qu'il y a une grande liste il y a plusieurs livres dedans qui sont qui figurent dans ma pâle donc là je peux m'inscrire je risque de le refaire aussi vu que là je l'ai réussi je le referai sûrement et le compte mes pages je pense que je vais le faire de toute manière je vais le faire comme ça là j'ai décidé dans mon bullo dans mon bullo dans mon bujo de noter mes lectures et je vais rajouter le nombre de pages comme ça je ferai étonnant à la fin de chaque mois et ça me permettra de savoir combien de pages j'ai eu à l'année sinon quel challenge je m'étais mis aussi un challenge mensuel un livre par mois celui-ci je l'avais presque réussi sauf que il y a le challenge black november qui s'est initié à l'intérieur de mes autres challenges et du coup voilà pour ma lecture du mois de novembre je devais lire si loin de toi et finalement je l'ai lu en décembre et en décembre je devais lire je m'étais mis un livre d'Emily Blaine mais je m'étais mis un tome 2 alors que je n'ai pas le tome 1 voilà donc voilà donc je l'ai raté à ouais on va dire un livre un livre près et du coup oui j'ai fait le challenge black november donc de la chaîne il est bien ce livre et c'était trop pour moi en fait je ne suis pas capable de lire autant de trailers comme ça à la suite c'est clairement pas pour moi je ne le referai pas l'année prochaine je m'étais fixé deux livres j'en ai lu trois et voilà au début j'étais bien dedans et tout mais voilà non les thrillers à petite dose il faut que je puisse avoir une lecture doux doux plus calme entre mais étant donné que je mets déjà plus de temps à lire un livre maintenant que je le sais avant c'est plus possible pour moi maintenant un livre il me dure une semaine une semaine et demie ça dépend des livres ça dépend ça dépend il y a des livres que je vais dégommer et il y en a d'autres qui vont obtenir voilà ou que je vais poser à un endroit et je vais pu y toucher voilà l'année dernière c'était un peu ça j'ai entamé pas mal de livres et il y en a plein que je n'ai pas fini j'avais entamé La colère de Nile il me semble que je n'ai pas jamais retouché il y a Fragments aussi que j'ai commencé de Dan O'Else et que je n'ai jamais fini j'ai commencé quoi j'ai commencé Harry Potter le premier tome en illustré et que je n'ai toujours pas fini je pense pas à le prendre et il est volumineux et il prend de la place et je pense pas à le prendre et j'ai pas envie ne me tapez pas dessus il y a quoi que j'ai entamé aussi j'ai entamé Six of Clothes j'ai entamé Want and For All il me semble de Sarah Dessen et voilà j'ai entamé je l'ai entamé je l'ai toujours pas fini voilà il y en a pas mal des comme ça donc cette année il va vraiment falloir que j'arrive à lire un livre quand je l'entame ou que voilà si c'est vraiment pas ma came je l'abandonne et puis c'est tout voilà j'ai quand même eu pas mal d'abandons cette année je sais plus trop si je me les ai noté je crois que je ne les ai pas noté mais j'ai eu des abandons deux c'était des SP en plus j'avais demandé des SP sur ma net galet j'avais demandé nuit après nuit et before I fall j'ai commencé nuit après nuit mais c'est clairement c'était trop de cul pour les culs j'ai arrêté je les ai prévenus que c'était pas pour moi et before I fall c'est l'histoire d'une fille qui va revivre sans cesse la même journée ou d'un moment j'en ai marre du coup j'ai arrêté de le lire j'ai regardé le film et même le film il m'a pas plu donc j'ai bien fait d'arrêter le livre donc voilà pour les abandons sinon je m'étais fixé un challenge fantasy je n'en ai lu aucun je m'étais fixé plusieurs challenges comme ça sur livradict où vous pouvez vous créer des listes donc je m'étais fait plusieurs listes pour me créer des challenges et voilà c'était pas top sinon en bilan bilan j'ai lu 64 livres cette année c'est très peu con parce que je lisais avant avant j'arrivais à plus de 100 plus de 100 livres avant bibou bien entendu j'arrivais à plus de 100 livres à l'année donc 64 livres 2 bd et 19 mangas attendez que je me suis lu la saga complète de the beast l'année dernière voilà 13 mangas ça se ressent je m'étais fixé sur goodreads 70 livres donc je les ai pas j'ai rappelé mais je me suis remis 60 là cette année voilà 60 pour cette année on verra bien de toute façon j'y arrive j'y arrive j'y arrive pas perso voilà c'est juste histoire de voir à peu près combien de livres je suis capable de lire à l'année sachant que cette année j'aimerais aussi lire plus de bd et plus de mangas ben bon là clairement les mangas ça va être aussi parce que bah là je me fais la saga Bride Stories et enfin j'adore et voilà je me lis un tome ça dépend si j'ai le temps ou pas ça dépend si j'ai le temps ou pas voilà je peux me lire un tome par jour ou j'ai un tome qui va me faire sur deux jours mais bon là je les bouffe là en ce moment donc pour l'instant je suis contente et ouais j'aimerais bien me lire au moins une bd un manga par mois mais je pense que ça ça va être faisable ensuite cette année juillet donc je vais me refixer le comptage de pages je sais pas trop si je vais me fixer un challenge romance ou quoi je ne pense pas je pense que je vais plus me me faire un kill saga voilà me faire un kill saga parce que il faut que j'en finisse l'année dernière j'en ai fini je me le suis noté j'ai terminé cinq sagas même si voilà il y en a une qui compte pour du beurre parce que j'ai fini les chroniques des arcanes en même temps il y a eu que deux tomes de sortie en France sachant qu'il y en a beaucoup plus en VO mais j'ai essayé et j'y arrive pas j'ai essayé mais voilà ça me demande trop de concentration de temps donc voilà donc j'ai terminé donc les chroniques des arcanes j'ai terminé The Beast j'ai terminé la saga Element que je vous conseille si vraiment vous ne l'avez pas commencé cette saga de Brittany C. Cherry foncé c'est vraiment une saga à lire tous les tomes sont indépendants vous pouvez commencer par celui que vous voulez ensuite j'ai terminé la saga Hopeless de Colleen Hoover c'est une très bonne saga ne vous arrêtez pas au premier voilà j'avais eu un peu plus de mal avec le premier parce que je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose quelque chose qui ne s'est pas passé mais c'était bizarre dans ma tête voilà mais voilà l'Isée Hopeless n'est pas seulement le premier tome le troisième tome voilà c'est juste bonus mais il n'apporte pas grand chose à l'histoire et j'ai terminé la saga Not Easy qui est une saga chouchou voilà j'ai pas eu beaucoup de coups de coeur en 2018 j'en ai noté 3 mais en quatrième je mettrais donc la saga Not Easy j'ai pas aimé tous les tomes mais c'est vraiment une saga chouchou sinon en coup de coeur j'ai eu Wild Earth de Lily M voilà juste cet auteur il faut vraiment que j'en lise d'autres cette année il faut vraiment vraiment que j'en lise d'autres j'ai j'ai adoré Esclaves du rythme c'est de Jen Harvey j'espère que je me trompe pas je pense que je me trompe pour l'auteur je pense que je me trompe ah non c'est ça James Jane Harvey Beric c'est la même auteur que la saga avec le forain que j'aime beaucoup donc Esclaves du rythme d'ailleurs le second tome est sorti le 3 de ce mois-ci donc celui-ci il faut que je me procure et que je le lise et dernier coup de coeur de l'année 2018 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole c'est une auteur aussi qu'il faut que je suive que j'approfondisse les lectures parce que j'avais vraiment beaucoup aimé beaucoup beaucoup aimé elle m'avait fait passer par tellement d'émotions et c'est ça que je recherche maintenant dans mes livres donc j'espère que 2019 sera un bon cru niveau coup de coeur j'espère pour l'instant j'ai lu j'ai terminé j'ai déjà terminé une saga le premier le premier de l'an j'ai terminé la saga la saga c'est mieux comme ça c'était sûr c'était sûr qu'il y allait avoir un fait de Colin Hoover et Terrine Fisher c'est une saga que j'avais dit que je ne lirai jamais mais bon je l'ai trouvé d'occasion à Emmaüs donc voilà je l'ai pris et j'ai lu les 3 tomes je m'attendais à ne pas aimer à être déçue donc finalement ça a été une bonne lecture voilà mais c'est pas de fifou c'est pas du Colin Hoover Hoover entier quoi donc voilà j'ai terminé une saga pour 2019 c'est très bien faut pas en demander trop mais faut vraiment que je termine les sagas que j'ai entamé depuis tellement longtemps il faut vraiment que je lise papier 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 il faut que je vide mes bibliothèques parce que ça déborde vous voyez j'en ai plein là j'en ai encore 3 3-4 sacs cabas remplis de l'autre côté on en peut plus moi j'en peux plus non plus il faut vraiment que je vide mes bibliothèques il faut que je m'en rachète deux ça serait bien et voilà il faut vraiment que je que je lise beaucoup plus papier et que je me mette un copier au cul et que j'arrête d'acheter un no buy j'aimerais bien mais je sais que ce n'est point possible voilà clairement le mois de décembre c'était une horrere janvier voilà vous le verrez bien lors du prochain book haul mais dans le prochain book haul il y aura des achats fin décembre clairement parce qu'après le book haul que je vous ai tourné je ne me suis pas arrêtée voilà donc cette année j'aimerais vraiment 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 beaucoup acheter moins de livres et plus lire il faudrait limite que je me dise t'en lis 3 papiers tu t'en achètes un t'en lis 3 tu peux t'en acheter t'en lis 3 enfin il faudrait que j'arrive à me faire un petit compromis comme ça oui 3 vous allez me dire c'est vrai beaucoup ouais faut que je voilà aidez moi aidez moi envoyez moi des bonnes ongles pour cette année 2019 et voilà pour ce bilan est-ce qu'il y aura des changements sur la chaîne youtube peut-être si vraiment je trouve un emploi un nouvel emploi où les heures sont mieux réparties sur la journée que je suis moins en coupure et que je puisse passer un peu plus de temps chez moi ça serait mieux parce que cette année Bibou rentre à l'école donc ça va faire pas mal de changements aussi on en verra bien mais il faut vraiment que je vois des concours sont à venir vous avez déjà vu que je vous ai mis un petit un petit manga de côté pour vous et je ne sais pas si ça vous dérangerait que je vous fasse gagner des livres que moi j'ai lu et que je ne veux pas garder dans ma bibliothèque voilà si ça vous dérange pas que je vous fasse gagner des livres d'occasion n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire comme ça ça pourrait faire justement plusieurs concours dans l'année quand je fais du tri dans la bibliothèque je les mets de côté ceux qui sont vraiment en bon état je ne vais pas vous donner ceux qui sont dans un état c'est pas possible ceux-ci je les donne soit Emmaüs je les mettrai en boîte à livres là j'ai déjà fait un bon tri la dernière fois ceux que j'avais mis en vente et que je n'arrivais pas à vendre je les ai mis dans la boîte à livres ils sont tous partis il ne faut pas chercher mais voilà quand c'est difficile de vendre parce que je ne suis pas souvent chez moi je suis plus sur mon lieu de travail alors pour faire venir les gens c'est compliqué et quand c'est compliqué les gens ne se déplacent pas clairement en commentaire si ça ne vous dérangerait pas voilà de gagner de participer pour des concours avec des livres de seconde main voilà et voilà ah oui j'aimerais bien aussi me remettre mon challenge un livre un mois je vais essayer de me remettre celui-ci parce que celui-ci je l'ai presque réussi l'année passée donc je vais essayer de me remettre un challenge comme ça un livre par mois à lire sachant que je vais mettre mes reliques de pales c'est comme ça que j'avais fait l'année dernière des livres qui sont dans ma bibliothèque depuis tellement longtemps et m'en en caler un pour chaque mois de l'année et voilà voir si ça fonctionne toujours aussi bien cette année je vais essayer que j'essaye de me poser et regarder un petit peu dans ma page ce qui est disponible en papier ou autre et voilà me classer ça par moi essayer de voir voir s'il y a possibilité de me mettre un petit livre qui fasse l'été l'été enfin vous comprenez d'ailleurs là je m'étais acheté des romans de noël je n'en ai eu aucune mais je sais pas si après celui que je lis je vais pas m'en lire une petite quand même parce que moi clairement ça va pas me déranger quand même de lire les romans de noël au printemps enfin je sais pas enfin les envies changent tellement vite chez moi voilà donc sinon en vivant de l'année 2018 où elle était bonne mais enfin il aurait pu être mieux il y en a eu des hauts des bas je pense que c'est pour tout le monde pareil la vie n'est pas facile mais j'aimerais bien que cette année ça soit nettement mieux niveau boulot voilà c'est surtout le boulot qu'il faut que je change et être prête pour septembre pour la rentrée voilà donc j'espère que vous avez pris de bonnes résolutions n'en prenez pas trop parce que la plupart du temps on les tient pas de toute manière mais je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année je vous fais d'énormes bisous et je vous le dis à dimanche pour la prochaine vidéo bisous pour la prochaine vidéo pour la prochaine vidéo pour la prochaine vidéo pour la prochaine vidéo